Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente et présent aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisatrices de cet événement parce que c'est pour moi un honneur de pouvoir intervenir sur ce sujet ici puisque j'ai usé effectivement beaucoup de la patience des collègues des archives nationales en leur demandant pendant des années et des années des cartons et des séries entières dans le cadre de ma thèse. Donc c'est quelque chose qui est pour moi particulièrement émouvant de traiter de ce sujet une fois que ce travail a été réalisé. Ici j'en profite pour remercier une fois encore l'ensemble des personnels des archives qui accueillent vraiment chacun ici comme si c'était la maison de toutes et de tous et pas simplement la maison des chercheurs professionnels et universitaires, il faut le rappeler. Alors j'ai plagié volontairement un livre connu publié en 65 par les deux amicales de femmes rescapées de la déportation, l'amicale de Ravensbrück et l'association nationale des déportés internés de la résistance, la dire, qui s'appelait les françaises à Ravensbrück, qui a été réédité plusieurs fois et qui a été traduit en allemand il y a peu de temps maintenant grâce effectivement à ces deux associations, enfin à l'amicale et à la Sfadir puisque voilà. Et vous verrez, il y a une petite différence mais qui est effectivement due à l'évolution de la recherche puisque j'ai intitulé cette intervention les femmes de France puisque nous avons pu voir maintenant depuis une vingtaine d'années que les femmes déportées depuis la France étaient majoritairement de nationalité française mais qu'il y avait une minorité tout à fait importante de femmes qui étaient polonaises, qui étaient italiennes, espagnoles mais aussi avec des statuts un petit peu particuliers puisque algériennes d'Algérie donc ayant une nationalité française mais n'ayant pas la citoyenneté et ça me paraît extrêmement importante et quand je parlerai donc des françaises pour aller vite durant cette intervention ce sera l'ensemble de ces femmes sans compter bien entendu toutes celles qui étaient devenues apatrides de par la grâce du maréchal Pétain et du régime de Vichy par voie de dénaturalisation on pense notamment à toutes ces personnes qui venaient de Pologne, qui avaient fui les pogroms, qui avaient fui l'antisémitisme et qui avaient obtenu la naturalisation entre 1927 et 1939 qui se retrouvaient soudainement apatrides et bien entendu des exilées allemandes antifascistes qui avaient fui l'Allemagne nazie des autrichiennes également qu'on retrouvera malheureusement pour elles dans un certain nombre de camps en France notamment Gurs et Rivesalt alors je vais aujourd'hui le terme de Ravensbrück est aussi un petit peu impropre parce que si 85% des environ 9000 femmes déportées depuis la France sont passées par Ravensbrück à un moment ou à un autre de leur déportation toutes n'y ont pas été, 15% environ n'y ont jamais mis les pieds et quant à celles qui sont passées par Ravensbrück et bien un peu moins de la moitié y sont restées plus d'un mois les autres étant parties au bout d'un mois effectivement de mise à l'écart dans des commandos de travail dépendant soit du complexe concentrationnaire du camp de Ravensbrück qui avait une quarantaine de commandos de travail obligatoires mais aussi, et c'est la particularité aussi dans des commandos dépendant de camps de concentration d'hommes que ce soit des camps de Flossenburg, de Buchenwald et il y a encore pour terminer le cas particulier de celles qui seront évacuées vers un convoi qui devait être ce qu'on appelait un transport noir c'est-à-dire un transport d'extermination en mars 1945 donc des femmes qui étaient cataloguées Nartoun Nebel qui étaient donc des résistantes considérées comme extrêmement dangereuses qui devaient donc être à ce moment-là envoyées à Matosanne pour y être exterminées ce qui n'a pas eu lieu faute de temps mais donc la question de la déportation des femmes dépasse bien largement Ravensbrück si on a cette tendance emblématique c'est que un, seul le camp de Ravensbrück a été un camp non mixte alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y avait un camp d'hommes également à Ravensbrück il y a même eu quelques déportés français d'ailleurs dans ce camp-là qui était chargé notamment de la maintenance mais qui était à l'extérieur du camp des femmes et d'autre part c'est qu'il y a un certain nombre de survivantes qui vont avoir une image très forte à la libération Marie-Claude Vaillant-Couturier Geneviève de Gaulle Germaine Tillon puis Anis Postel-Vinet on en citera beaucoup d'autres mais qui ont joué un rôle important non seulement dans le travail de mémoire envers leurs camarades disparus et dans l'édification des deux associations de rescapés mais une implication dans la vie nationale et politique puisque Marie-Claude Vaillant-Couturier sera vice-présidente de l'Assemblée nationale et qu'un certain nombre vous connaissez évidemment le parcours historique l'importance du parcours de Germaine Tillon pour la reconnaissance de cette histoire alors je voudrais traiter de plusieurs points tout d'abord on ne peut pas parler des déportés de France sans dire qui elles étaient évidemment c'est-à-dire essayer de dégager une typologie pendant très longtemps on a accumulé des galeries de portraits qui étaient des portraits absolument exemplaires avec des parcours absolument étonnants incroyables parfois totalement dramatiques ce qui est à d'autres moments d'un héroïsme fou mais nous avons maintenant depuis une vingtaine d'années les moyens de distinguer effectivement de grandes tendances et c'est quelque chose qui est également assez important parce que la déportation les femmes déportées depuis la France c'est un phénomène historique majeur dans le cadre effectivement de la déportation d'ensemble déportation de répression j'y reviendrai tout à l'heure 9000 personnes sur c'est un minimum sur environ un peu plus de 85-86 000 personnes référencées par la fondation pour la mémoire de la déportation donc c'est d'abord un phénomène historique en soi dont il faut évidemment raconter l'histoire en tant que telle mais voir en quoi cette histoire contribue d'une manière décisive à l'histoire de la déportation générale et à l'histoire de ce fait des politiques de répression nazie dans la France occupée et au-delà en Europe de l'Ouest puisqu'il y a des similitudes à trouver avec les Belges et avec les Néerlandaises les Norvégiennes aussi on y reviendra donc qui elles étaient je dirais en quelques mots parce que ça prendrait ça prendrait énormément de temps de définir qu'elles étaient un tout petit peu les politiques de répression et pourquoi la déportation s'impose à partir de 1942-1943 comme mode opératoire privilégié par les nazis en France et en quoi il n'était pas du tout assuré effectivement que les femmes soient embarquées dans cette histoire-là nous irons ensuite ça sera l'essentiel effectivement de l'exposer ce sera en déportation c'est-à-dire à partir du moment où ces femmes ont quitté la France par convoi de train avec les disparités donc on viendra jusqu'au moment où elles seront libérées j'arrêterai mon exposé effectivement à leur retour sachant que l'histoire je le dis tout de suite l'histoire des déportés telles que nous la connaissons est une histoire qui a été construite aussi par la vie la longue vie de ces femmes rescapées de la déportation disons-le tout de suite on a longtemps cru avant le travail fait par la Fondation pour la déportation et le livre mémorial que majoritairement ces femmes avaient été exterminées en Allemagne et qu'une minorité était revenue par bonheur ce qu'on a pu constater à partir de 2004 c'est l'inverse environ les deux tiers de ces femmes sont revenues de déportation ce qui a fait cette erreur en fait c'est que pendant très longtemps beaucoup de ces femmes on y reviendra ne se sont pas manifestées auprès des associations et les associations ont longtemps cru elles l'ont publié dans leur bulletin qu'elles avaient réussi globalement à rassembler la quasi-totalité des survivantes deuxièmement le retour dramatique de ces femmes entre avril 45 et pour certaines septembre-octobre 45 pour les plus malades se fait dans des conditions tellement désastreuses des conditions sanitaires incroyables que certaines décès et ces décès sont extrêmement marquants violents pour effectivement les rescapés et pendant longtemps on va croire qu'effectivement il y aura une surmortalité de ces rescapés dans les premiers mois du retour ce qui là encore on s'en rend compte aujourd'hui est inexact et au contraire on va avoir ce qui est une véritable revanche sur cette histoire ces rescapés vont avoir globalement par rapport aux caractéristiques des femmes de leur époque une vie longue et avec un nombre de centenaires tout à fait étonnant pour les années 90-2000 aujourd'hui on parle d'environ 30 000 centenaires en France mais voilà ça n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans et de ce fait cette vie elles l'auront elles l'auront passée essentiellement après leur déportation mais en tant qu'ancienne déportée et c'est cette vie qui va aussi constituer le groupe historique des anciennes déportées telles que nous le connaissons aujourd'hui en tant que sujet historique pourquoi parce qu'il est à l'origine une conséquence la plupart de ces femmes ne se connaissent pas ne se rencontreront pour certaines dans la résistance d'autres en prison certaines encore au camp ou en prison en Allemagne mais c'est un groupe par défaut ces femmes ne se sont pas rassemblées elles ont été rassemblées par un ennemi effectivement qui les considère comme tel comme un ennemi idéologique avec toute une série de composantes sur lesquelles je détaillerai tout à l'heure et voilà et c'est effectivement le fait que en déportation celles qui se sont battues pour survivre pour témoigner s'étaient engagées avant même leur retour si nous survivons il faudra rester ensemble de manière à déjà honorer la mémoire des mortes mais aussi expliquer dire ce que nous avons vécu c'est parce qu'il y a eu les associations qu'aujourd'hui on peut définir effectivement j'ai envie de dire un groupe historique des anciennes déportées alors qui était-elle avant je vous ai mis une carte on y viendra après ces déportées sont maintenant on le sait via le livre mémorial en ce qui me concerne j'ai également fait des études statistiques à partir des fichiers d'adhérentes de la dire donc de l'association des déportées internées de la résistance qui globalement avaient environ 2700 2800 adhérentes c'est à dire pas loin de la moitié des rescapés en fait et on a également un autre travail statistique très important c'est celui fait par mon collègue et ami Pierre-Emmanuel Dufayel sur le convoi de janvier 44 le convoi effectivement de Geneviève de Gaulle qui est un convoi extrêmement important parce que c'est le plus grand convoi d'un point de vue numérique elles sont 1000 dans ce convoi c'est à dire quasiment plus de 10% de la totalité de ces femmes déportées dans ce seul convoi et d'autre part ce convoi est au carrefour de toutes les politiques de répression et donc offre un panel extrêmement diversifié de leurs origines et bien ce qu'on peut dire à partir de là donc sur des des bases statistiques qui sont élevées c'est que évidemment ces femmes sont majoritairement plus des deux tiers des résistantes engagées dans la résistante de manière effectivement active dans des réseaux ou mouvements et alors avec cette distinction là aussi que entre celles qui vont aider des réseaux par exemple qui vont aider à passer la ligne de démarcation avec des femmes qui vont abriter un aviateur anglais etc. qui pour la plupart ne savaient pas du tout ont travaillé avec des réseaux mais pour beaucoup ne savaient pas avec quel réseau elles travaillaient l'ont découvert en général après-guerre quand il y a eu effectivement pour obtenir réparation pour obtenir les questions de statut notamment de déporter de la résistance il fallait des questions d'affiliation voire de se faire affilier or il y avait beaucoup de ces femmes qui étaient des résistantes on va dire isolées c'est à dire qui avaient recueilli des gens en fuite qu'ils soient juifs qu'ils soient résistants qui avaient caché des tracts des armes etc. donc très majoritairement résistants alors à chaque fois je rappelle qu'effectivement avant juin 1941 l'historiographie classique ne considère pas les militantes communistes comme des résistantes bon sachant que quand on travaille d'une manière un peu précise dans les fichiers de par exemple les brigades spéciales de la police enfin la police de Paris etc. on voit bien que certaines d'entre elles avaient des activités qui étaient d'ores et déjà dans certains tracts tout à fait anti-occupants anti-allemandes etc. donc à chaque fois je dirais je parlerais des résistantes et des communistes parce que les césures sont bien moins comment dire marquées qu'on l'a longtemps pensé alors ce qui est très intéressant également c'est qu'elles en tout cas elles sont alors vous allez me dire et les autres en tout cas toutes sont vues par les forces de répression nazies alors ces forces de répression qu'on appelle communément la Gestapo là en fait en France c'est la ZIPO SD c'est la police de sûreté allemande qui dépend effectivement de la SS c'est le service de renseignement de la SS d'une part et qui chapote qui orchestre en fait qui instruit l'organisation de la répression contre toutes celles et ceux qui sont considérés comme les ennemis du Reich donc ce fameux ennemi idéologique fantasmé du judéo-bolcheulisme au sens large du terme dans lequel effectivement il y aura la répression anti-from-maçon la répression anti-communiste la répression anti-gaulliste des 40 etc avec effectivement des volets et bien entendu les persécutions raciales puisque là la politique nazie est unie mais c'est dans ces j'ai envie de dire dans ces modes d'opération de police qu'elle se distingue voilà mais pour l'ensemble il y a une matrice idéologique où la ZIP-OSD voit l'ensemble des opposants idéologiques comme un ennemi du Reich nazi s'en prenant potentiellement à l'armée d'occupation et aux intérêts et à partir de là ça va aller très loin c'est-à-dire que ces gens-là ont une conception ethnique justement des conceptions idéologiques et pour eux la question du milieu social est absolument déterminante c'est-à-dire que quand ils vont avoir repéré et identifié des résistants ils considéreront que toutes leurs familles sont de ce fait ce qu'on appelle la ZIP-ON-AFT effectivement c'est l'origine ethnique fait qu'ils sont tous idéologiquement responsables et coupables et ça c'est quelque chose qui va se mettre en place effectivement dès le début mais qui va s'accélérer à partir de 41-42 alors je vous ai dit qu'elles étaient françaises il y a parmi ces 9000 déportés des centaines d'exilés politiques espagnoles italiennes polonaises parmi elles il faut également mentionner c'est très important plusieurs centaines de femmes qui sont des Alsaciennes et qui sont des Mosellanes et qui sont donc rattachées au Reich et qui sont donc considérées comme allemandes et qui n'auront pas les mêmes parcours de déportation que les autres puisqu'elles partiront d'un Gao du Reich donc d'une région administrative du Reich avec des circuits qui seront pénitentiaires différents particuliers par Schirmek le Strutov etc. et envoyer ensuite pour certaines d'entre elles à Ravensbrück mais ça c'est quelque chose effectivement d'assez important sans surprise à peu près un tiers de ces femmes vivent à Paris au moment de leur arrestation Paris Seine-et-Marne Seine-et-Oise sur l'actuelle Île-de-France je dis sans surprise parce que c'est relatif au poids représenté par la résistance et l'opposition effectivement à la collaboration et à l'occupant nazi mais ce qui est un élément extrêmement intéressant c'est qu'on a pu relever en tout cas moi j'ai pu le faire à partir des fichiers de la dire les trois quarts vivent dans des zones qui sont contrôlées directement par l'occupant nazi dès juin 40 et dans des témoignages de rescapés qui sont qui sont faits par le ministère des déportés rapatriés de Freinet dès avril mai-juin 45 certaines indiquent que c'est la proximité justement avec l'ennemi qui a été déterminante dans leur engagement dans la résistance c'est-à-dire l'espèce de haut-le-cœur de voir effectivement le pillage de voir l'armée allemande s'installer etc. ça pour les femmes c'est extrêmement important parce que rappelons qu'en 40 les femmes sont mineures politiquement que de ce fait l'absence de possibilité de vote freine authentiquement bien entendu l'accès à un engagement citoyen et politique que l'engagement effectivement préparatoire de ces femmes-là est extrêmement faible on a des femmes qui sont jeunesse communiste assez peu dans le fond d'affaires on en a d'autres qui ont des connotations militantes mais qui seront plus de formes par exemple ce que pouvait faire la CGT au niveau du sport la fédération géomique et sportive on va avoir des éclaireuses de France on va avoir des gens qui avaient une forme d'engagement dans le scoutisme mais ça reste très minoritaire et les questions de conviction idéologique et politique sont très minoritaires chez les femmes dans leur décision de résister c'est vraiment la proximité ce qui explique qu'on est une petite minorité dans une catégorie socio-professionnelle c'est minoritaire mais intéressant de femmes qui travaillaient dans des restaurants dans des hôtels dans des auberges justement réquisitionnées par les allemands ou fréquentées par les allemands très important elles sont pour la plupart évidemment arrêtées surtout à partir de 43-44 très massivement bien entendu et pour des raisons qui sont assez simples c'est que elles ne sont au départ absolument pas considérées comme des opposants en tant que telles par les forces de répression nazie ni même d'ailleurs par les forces de la collaboration à part effectivement les brigades qui sont spécialisées dans l'anticommunisme où là eux ils font pas de détails hommes-femmes voilà et ça c'est quelque chose d'important c'est que certaines d'entre elles vont être des résistantes de 40 ne seront pas arrêtées et vont passer sous les radars aussi pendant en tout cas un certain temps alors on a souvent eu des images un peu d'épinal des résistants et des résistantes qui sont calées sur la libération de Paris avec des gens très très jeunes et on voit des photos de jeunes femmes sur les barricades certaines avec des mitraillettes etc. ce qui est évidemment totalement minoritaire mais alors là ça ne correspond pas en termes d'âge ça ne correspond pas du tout à la réalité ces femmes en fait à plus de 64% avaient plus de 30 ans c'était donc des femmes qui étaient déjà installées dans la vie comme on disait à l'époque qui à plus de 80% étaient mariées ou vivaient en couple et qui pour beaucoup d'entre elles étaient déjà mères voire mères de plusieurs enfants et ça c'est quelque chose qui change la donne parce qu'une jeune femme de 18-20 ans qui n'a pas d'attache en termes d'enfants de couple etc. aura évidemment une disponibilité en termes de mouvements et en termes de décisions beaucoup plus fortes pour elles penser a priori or là nous sommes en face de femmes qui prennent la décision de s'opposer en tout cas qui majoritairement prennent la décision de s'opposer à l'occupant alors qu'elles sont chargées de famille et quand on dit chargées de famille dans la France de l'occupant et c'est effectivement vrai pour beaucoup de ces femmes elles sont souvent à ce moment-là les seules chefs de famille puisque pour beaucoup d'entre elles leurs maris sont soit prisonniers de guerre soit morts voilà donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je rappelle elles ne sont pas chefs de famille justement c'est l'homme qui est chef de famille rappelons-le elles le sont par défaut ce qui veut dire qu'elles doivent se taper tout ce qui est charge d'approvisionnement etc etc s'occuper de leurs enfants tout en participant d'une manière plus ou moins appuyée effectivement à une résistance qui va aller en s'amplifiant peu de jeunes filles de 16 à 19 ans donc une expérience sociétale qui s'explique qui explique effectivement ce faible ce faible engagement et quant à celles qui sont effectivement déportées puisqu'il y en a elles le sont parce qu'elles sont elles rentrent dans la résistance par le milieu familial par leur mère et par leur soeur et ça c'est quelque chose d'absolument fondamental chez les femmes déportées qu'on ne retrouve pas chez les hommes déportés en tout cas pas à ce niveau-là sur les rescapés de la déportation il y a environ 7 à 8% de femmes qui ont été déportées avec leur mère ou avec leur soeur ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et ça explique aussi le taux de survie de ces personnes c'est qu'elles se battront pendant toute leur déportation pour rester ensemble pour ne pas être séparées c'est le fait d'être restées ensemble qui très souvent a permis à ces mères qui étaient déjà des femmes de 40-50 ans de pouvoir survivre dans des conditions où leur survie n'était absolument pas prévue et à l'inverse une jeune fille de 16 ans seule à Ravensbrück n'avait quasiment aucune chance de survie donc ça c'est quelque chose de vraiment fondamental alors pour ces plus des deux tiers qui rejoignent la résistance elles rejoignent des structures qui sont dans leur périmètre immédiat pour les trois quarts d'entre elles il ne s'agit pas de se dire tiens je vais il y a des exemples effectivement de femmes qui sont parties en Angleterre rejoignent les forces françaises libres etc quelques autres qui à partir de 44 vont tenter d'aller vers les maquis mais là on est vraiment dans des questions là encore de proximité locale de bouche à oreille Germaine Tillon l'a très très bien expliqué dans son livre à Ravensbrück de quelle manière elle-même avait commencé à résister en 40 et pour les femmes on trouve ces questions-là notamment autour de deux thématiques qui vont être comment vivre comment faire vivre le foyer avec l'occupation et donc le pillage des denrées et les difficultés d'approvisionnement c'est beaucoup par ce biais-là que les femmes vont être amenées à rentrer en résistance et l'autre chose aussi c'est la question des prisonniers de guerre évidemment ça c'est quelque chose d'extrêmement important alors il y a néanmoins un certain tronc de j'ai envie de dire de minorités politiques et philosophiques que l'on retrouve avec des groupes à chaque fois de dizaines de rescapés qu'on peut identifier comme ayant des motivations à peu près identiques on peut par exemple il y a des courants dans les écoles dans les églises réformées très clairement où l'opposition avant-guerre au nazisme le nazisme vu comme un anti-christianisme est d'aide effectivement de refus des politiques antisémites de Vichy dans effectivement des milieux protestants qui amènent un certain nombre de femmes et souvent de jeunes femmes d'ailleurs qui sont encore étudiantes à s'engager parce que cela rentre en totale concordance avec leur engagement en termes de foi ça on peut penser bien entendu à Yvonne Audon on peut penser à quelqu'un la grande figure d'Adèle Haïdaudval qui était médecin qui est déportée elle on le rappelle dans le D43 comme amie des juifs parce qu'elle a tenté de s'interposer elle n'est pas du tout déportée pour fait de résistance voilà mais on peut penser à d'autres femmes également qu'on va retrouver ces femmes là beaucoup dans des certaines travaillant dans des métiers à caractère sociaux je pense notamment aux assistantes sociales très décriées pourtant sous Vichy mais certaines d'entre elles ce qu'on appelait les surintendantes d'usines avec une école effectivement des surintendantes d'usines qui formaient donc des femmes qui étaient chargées dans les grandes entreprises d'accompagner socialement les femmes qui étaient professionnalisées etc. qui travaillaient dans ces entreprises là je pense notamment à celle qui en a été sa directrice Jen Sivadon mais aussi à Anne-Marie Bounier qui reviendront toutes les deux de déportation la question de l'antisémitisme est fondamentale dans leur engagement et ça c'est il y a également des profils un peu identiques chez certains courants catholiques en particulier influencés par les idées de Jacques Maritain qui a été très en vogue Jacques Maritain est souvent cité d'ailleurs par Geneviève de Gaulle mais également par une grande résistante comme Jacqueline Péry par exemple voilà comme justement source d'engagement face à ce qui paraît la barbarie nazie ou à une autre résistante qui a été étudiante qui était étudiante à Lyon qui elle diffusait témoignages chrétiens à ce moment là qui s'appelait Marie-Suzanne Bignotruy qu'on retrouvera à la dire après-guerre pardon pour les courants politiques pour aller très très vite les courants politiques que l'on retrouve il y en a globalement deux un qui n'existe pas avant-guerre mais qui se constitue durant la guerre qui sera le courant gaulliste justement qui est donc un courant effectivement national plutôt conservateur social voilà avec un patriotisme très fort qu'on va qu'on retrouvera effectivement après-guerre plutôt à la dire et un courant j'ai envie de dire proche pas tant du parti communiste d'ailleurs que de ses organisations de masse en particulier via des comités de ménagères qui donneront après-guerre naissance à l'union des femmes françaises mais c'est effectivement les deux grands courants on peut être un peu frappé de parce qu'il y avait il y avait un militantisme féminin assez important à la SFIO avant-guerre ces courants socialistes existent mais sont assez minoritaires parmi les rescapés de 45 et également on a quelques quelques milieux proches effectivement j'ai envie de dire de la droite plus nationale ou conservatrice qui par refus de l'occupant allemand vont s'engager voilà également dans la résistance alors juste une incise effectivement quand on regarde les archives de la Zippo SD donc et au-delà de la Gestapo en France donc archives qui sont conservées d'ailleurs ici on se rend compte qu'il y a très très peu de mentions spécifiques concernant la répression des femmes avant 1942 ce qu'on voit c'est qu'à partir de 1942 le patron de la SS donc Helmut Knorren au moment où c'est la SS qui récupère le primat de la politique répressive qui était jusque-là plus tôt dans les mains de l'état-major militaire Helmut Knorren la première chose qu'il constate c'est qu'il y a une surpopulation des quartiers féminins des prisons tenues par les Allemands en France première surprise et il se préoccupe assez rapidement qu'est-ce que je peux bien en faire et donc il écrit à la Gestapo à Berlin qui lui indique donc le processus écoutez si ce sont effectivement des ennemis dans ces cas-là vous pouvez tout à fait les envoyer dans le camp de Ravensbrück ça ne va pas être enclenché immédiatement c'est une on lui donne une indication d'autre part il y a il demande à partir de 42 mais c'est plus spécifique à 43 un certain nombre d'unités de la ZIPO-SD notamment avec les mouchards qu'il pouvait entretenir lors de manifestations d'essayer de voir quelle est la part des femmes dans ces manifestations particuliers justement par rapport à l'invitaillement puisqu'il y en a quand il y a des choses sur le 11 novembre etc et il y a il leur demande également quand il y a des grèves parce qu'il y a des grèves en 44 la part effectivement des femmes dans ces grèves donc on voit bien qu'il y a une attention qui va croissant elle va croissant parce qu'effectivement l'état-major qui est en charge de la répression entre 40 et 42 non pas qu'il ne continue l'état-major militaire qui ne continue pas après mais il est en second plan par rapport à la SS se focalise essentiellement sur des actions de renseignement ou sur des actions armées et ces gens-là n'imaginent pas dans un premier temps que des opposants puissent être des opposantes elles peuvent être des auxiliaires et il faut les réprimer il faut les empêcher bien sûr mais elles ne sont pas vues en tant qu'adversaires c'est l'échec de la politique de répression menée par l'état-major militaire c'est-à-dire ce qu'on a appelé la politique des otages et l'invasion de l'Union soviétique qui lance effectivement toutes les forces du parti communiste clandestin dans une guerre effectivement très dure avec cette politique d'attentat contre les unités armées allemandes qui amène à revoir les choses il n'était pas du tout prévu de déporter au départ et même pendant plusieurs mois on sait qu'il y a discussion globalement bien entendu le service d'Eichmann en Allemagne voudrait faire déporter de cette période-là les juifs de France mais et donc c'est plutôt de cette manière-là que la déportation est au départ conçue et d'ailleurs les premiers convois seront constitués aussi de cette manière-là mais il y a une hésitation est-ce qu'on continue de fusiller est-ce qu'on met à part les juifs des autres etc on sait très bien que la question est réglée en 1942 avec effectivement deux politiques parallèles une persécution raciale qui va aller croissant et une persécution ce qu'on appellera une déportation de répression contre effectivement tous les opposants qui sont vus comme des des alliés objectifs de l'ennemi juif mais de ce fait avec des circuits qui vont devoir être différenciés et donc effectivement 42 on commence à avoir quelques convois qui partent vers l'armagne qui sont des petits convois et on a les premiers convois de femmes ces femmes ce sont des femmes qui ont été arrêtées dans le cadre d'affaires avec des hommes donc il y a eu des procès où la plupart ont été condamnées à mort où il y a eu démantèlement de réseaux ou groupes etc et c'est dans ce cadre là qu'on a que faire de ces femmes je rappelle effectivement qu'au départ il n'était pas prévu quand bien même certaines ont été tout de suite condamnées à mort ce qui posait le problème c'était la publicité de leur exécution et donc leur exécution en France Hitler lui-même n'était pas forcément favorable non pas à ce qu'il y ait des exécutions de femmes mais en tout cas le problème posé par la publicité de l'exécution était quelque chose à traiter la déportation permettait d'écarter avec ce qu'on a appelé le décret NN nuit et brouillard permettait justement de répondre notamment à cette question de de la répression face à une opinion publique chauffée à blanc déjà par les fusillades et par les différents massacres qui avaient eu lieu château brillant etc et de pouvoir faire disparaître dans la nuit et le brouillard effectivement des femmes qu'on ne voulait surtout pas d'une part exécuter en France d'autre part risquer qu'elles puissent être en les laissant en France qu'elles puissent s'évader les nazis ne font pas totalement confiance évidemment à l'appareil pénitentiaire de Vichy là qu'ils ont raison et de ce fait la déportation s'impose malgré j'ai envie de dire ce qui était prévu au départ d'autre part l'autre événement qui fait que la déportation va être choisie comme un mode de répression majeure c'est clairement fin 42 début 43 la défaite de Stalingrad et effectivement l'effort de guerre totale la guerre totale en Allemagne pour lesquels le Reich nazi va avoir besoin de centaines de milliers d'esclaves le effectivement la relève comme vous connaissez ce système de relève donc de soi-disant échange de travailleurs volontaires contre le retour des prisonniers de guerre ne marche pas pas à la hauteur de ce qui était attendu le service du travail obligatoire qui lui succédera non plus et donc effectivement la déportation de gens qui sont vus soit comme des opposants ou comme leur complice potentiel va être accélérée comme une ressource de main d'oeuvre supplémentaire et vous allez me dire oui mais alors les femmes là-dedans parce qu'effectivement elles sont minoritaires au départ dans ces affaires de résistance telles qu'elles sont arrêtées mais l'inflexion c'est l'automne 43 l'automne 43 le camp de Ravensbrück qui jusque là n'avaient pas été sollicité par les industriels allemands pour l'effort de guerre nazi est sollicité et ils vont manquer de monde de ce fait effectivement ce n'est plus une seule indication vous pouvez les envoyer à Ravensbrück c'est on va envoyer effectivement des milliers de femmes parmi celles-ci certaines sont effectivement considérées comme extrêmement dangereuses et les nazis là-dessus avaient raison voilà dans le sens où elles avaient des responsabilités importantes mais d'autre part des rafles vont être organisées dans lesquelles on va prendre des gens qui sont des rafles localisés dans des quartiers qui sont considérés comme des quartiers dits résistants et opposants dans des familles sans aucune preuve sans rien et c'est ce qu'on trouve dans les convois de 44 qui accompagnent les résistantes clairement identifiées ce sont des femmes qui sont considérées qui sont la famille des résistants qui sont de leur périmètre sociologique il y a certains villages je pense par exemple à des villages effectivement dans l'est de la France où il y a des opérations du ZIPO-SD où on embarque tout le monde pourquoi ? parce que effectivement il y a des réfractaires on n'arrive pas à les prendre et bien on prend les gens qu'on trouve et on envoie leurs soeurs en déportation à la place c'est ça qui se passe aussi bon et ça pour une proportion d'environ un tiers même si les nazis en voient aussi ce qu'ils vont appeler des droits communs alors dans les droits communs là je dis bien ce qu'ils appellent des droits communs parce que dans ces droits communs il y aura notamment des femmes qui avaient été arrêtées par les allemands pour avoir fait du marché noir avec avec les avec l'armée allemande etc etc et il y a des prostituées qui auront été accusées d'avoir contaminé l'armée allemande par des infections vénériennes et ça c'est pas tant ce problème là que les nazis considèrent qu'il s'agit d'une souillure de la race et donc d'attenter à la qualité du sang allemand puisque ces soldats allemands ne sont plus ou moins en état de procréer les enfants dont l'Allemagne a absolument besoin donc on va avoir c'est ce panel là qui arrive effectivement par la grande porte d'entrée effectivement que sera Ravensbrück pour les déportés de France avec ce mouvement croissant effectivement entre 1942 et 1944 les dernières déportées arrivent en sont celles qui partent de Belfort et de l'est de la France à l'automne 1944 c'est vraiment les dernières arrivées alors ce qui est important de comprendre c'est que c'est extrêmement hétérogène évidemment ces milieux là certaines ont été raflées je pense par exemple une déportée qui fêtait son bac avec sa grande soeur donc c'était une bachelière elles avaient effectivement insulté un milicien dans un train qui les ramenait sur 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 reine et le milicien les a dénoncés à la sortie du train elles sont restées un peu au siège de la commande en tour on les a mis de côté on était fin 40 on était vers fin juillet 44 et elles se sont retrouvées embarquées au moment où l'armée allemande s'enfuit en vidant les prisons il y a aussi eu ces cas là qui existent voilà et on retrouve à côté de cela effectivement des résistantes de très haut niveau qui ont des responsabilités extrêmement importantes comme l'isle le sèvres par exemple qui avait en termes de responsabilité logistique au mouvement uni de la résistance avait des responsabilités extrêmement importantes donc on a un étiage qui est extrêmement vaste et qu'on retrouve dans beaucoup de convois sauf les petits convois vous savez considérés comme Nart und Nebel qui partent en convois en wagon de voyageurs de troisième classe donc c'est les fameux convois grillagés où elles sont dans des elles sont donc c'est les convois de voyageurs ce n'est pas du tout les grands convois de 44 qui sont les convois à bestiaux à l'instar de ceux qu'il y a pour la déportation de persécution l'arrivée effectivement à Ravensbrück en tout cas dans tous les témoignages des survivantes indique une sidération totale et il faut savoir que beaucoup ont quand même été sérieusement malmenés par des troupes allemandes il y en a quand même 4000 qui sont passées par le camp de Romainville donc elles étaient passées par les prisons auparavant beaucoup ont été battus beaucoup ont été torturés et malgré tout l'arrivée au camp a été un choc vous pouvez lire tous les témoignages que vous voulez l'arrivée au camp tient toujours environ on va dire à peu près entre 15 et 20% de la totalité du témoignage tellement elles ont eu du mal à s'en remettre le camp de Ravensbrück donc il se trouve pardon il se trouve ici au sein d'une constellation de camps en 44 quand la plupart des françaises y arrivent il y a des centaines de petits camps en Allemagne qui travaillent pour l'effort de guerre ont fait travailler des esclaves dont des effectivement des dizaines et des dizaines de commandos pour femmes le camp de Ravensbrück donc là vous avez le plan il a été conçu au départ en 1939 parce que la population de femmes internées pour raisons politiques au sein du Reich après l'annexion de la Bohème-Moravie etc. devenait trop importante pour ce qu'il y avait et il y avait nécessité de regrouper effectivement ces femmes pour les isoler de la société allemande parce qu'elles étaient considérées comme déviantes donc des femmes qui étaient soit les opposantes politiques communistes socialistes mais également des femmes condamnées pour une prostitution pour là encore souillure de la race des femmes qui avaient eu la relation sexuelle avec des juifs ou avec des polonais etc. donc le camp au départ il est tout à fait prévenu à des fins internes c'est un bagne c'est un bagne plus dur mais c'est un bagne de femmes comme il en existe malheureusement dans d'autres pays à ceci près que les gardiens sont formés déjà dans le complexe concentrationnaire nazi et que la soi-disant rééducation politique qui est entreprise pour les femmes allemandes elle se termine souvent extrêmement mal en tout cas pour les hommes il y a un taux de mortalité dans les camps d'hommes qui est extrêmement élevé dès leur ouverture mais qu'on ne connaît pas à Ravensbrück jusqu'à 1944 pour une raison très simple vous voyez ici le périmètre du camp alors que j'arrive à retrouver la souris voilà vous avez donc les 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 qui 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 entoure le corps avec des miradors et bien la plupart des gardiens SS hommes ne rentrent pas dans cette partie là ce sont des gardiennes qui rentrent et c'est une signification extrêmement importante contrairement à Taha ou à Bourgognevald où les SS sont partout là en fait majoritairement pendant les premières années les les détenus sont gardés par des femmes qui n'ont quand même pas les mêmes capacités meurtrières que les gardes SS de la division Tottenkopf ça c'est incontestable il y avait quand même je veux dire des concours entre gardiens pour savoir comment on pouvait tuer d'un seul coup de poing un homme à Bourgognevald ou dans les camps ça c'est quelque chose qui n'existe pas en tout cas pas de la même manière pendant très longtemps et ça c'est quelque chose de significatif les gardiens restent à l'extérieur et sur les miradeurs il y a bien entendu une unité qui est là mais ce sont des femmes qui sont des auxiliaires de la SS ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir un comportement meurtrier j'y reviendrai mais voilà donc ça ce qui change effectivement c'est évidemment les invasions de toute l'Europe on commence à envoyer des opposants qui viennent de toute l'Europe quand les françaises arrivent majoritairement en 44 donc là je vous redonne on fait un peu un focus sur le camp elles arrivent dans un camp qui est ouvert depuis maintenant 5 ans dans lequel il a été décidé de déléguer le maintien de l'ordre dans les blocs à des détenus ces détenus ont été choisis comme d'abord parmi les détenus allemandes pour des questions raciales puis à partir du moment où avec la conquête de la Pologne de la France etc les allemandes deviennent minoritaires dans le camp de Ravensbrück essentiellement parmi les polonaises qui vont être responsables de bloc et ces responsabilités et ces responsabilités donnent des capacités on va dire de survie au jour le jour un peu meilleures que pour les autres détenus et puis des fonctions parce qu'effectivement la maintenance du camp revient directement aux détenus avec l'encadrement des auxiliaires SS c'est-à-dire les cuisines c'est-à-dire un hôpital enfin un hôpital un révir qui est donc un espace où les détenus sont censés pouvoir être observés médicalement et éventuellement suivis et ensuite il y a au départ quelques petits des commandos de travail mais il s'agit surtout de la maintenance du camp on n'est pas encore dans le travail productif le travail productif il commence véritablement en 1943 ici vous allez avoir donc le Siemens Lager c'est effectivement un camp séparé où d'ailleurs des françaises vont travailler c'est un camp de l'entreprise Siemens qui a donc à demeure son propre camp avec effectivement des esclaves qui payent beaucoup moins cher que les hommes c'est une des raisons pour lesquelles justement on a pris des femmes c'est qu'à un moment donné les hommes étaient employés enfin ils ne sont pas payés et bien entendu c'est la SS qui est payée mais les taux demandés par la SS sont beaucoup moins élevés pour les femmes que pour les hommes pour des questions de capacité physique et de résistance considérées comme inférieures sauf que de l'autre côté les rations alimentaires pour les hommes étaient censées être plus c'est important que pour les femmes on n'était rien parce qu'elles étaient évidemment détournées par la SS on le sait l'autre chose l'autre chose que vous voyez si mince où effectivement il y avait notamment c'était tout ce qui était conduit électrique qui demandait beaucoup d'habileté et d'attention qui était considéré plutôt comme des métiers féminins puisque vous comprenez les femmes avaient les doigts plus fins que les hommes notamment voilà donc c'est marqué noir sur blanc je veux dire c'est quelque chose d'assez étonnant mais voilà donc là effectivement on va avoir des commandos de travail qui proviendront effectivement tous les jours les détenus iront ici et bien toutes ces fonctions très encadrées permettant d'avoir un peu plus de nourriture d'avoir un peu plus les françaises n'y ont pas accès parce que quand elles arrivent ces fonctions sont déjà détenues par les autres font l'objet d'un combat farouche de celles qui évidemment y sont et d'autre part parce que les françaises arrivent et poursuivent ce qui a été leur combat auparavant c'est à dire que pas question pour elles d'accepter l'ordre allemand Germain Tignon disait nous étions presque naturellement à contre-courant de la discipline elles n'arrivent pas à marcher au pas elles n'arrivent pas à marcher cinq par cinq voilà enfin il y a toute une série de choses où culturellement même au-delà de celles qui voulaient résister il y a une espèce d'incompréhension totale de l'endroit où elles se trouvent et de cette une indiscipline et l'anarchie qui règne dans les rangs des français qu'on essaye de se faire de disperser dans tous les groupes et qu'on n'arrive pas à dresser justement ça c'est quelque chose qui est une particularité culturelle et politique revendiquée et parfois il faut de mieux c'était Marie-Suzanne Bineutruy qui avait dit bon pour nous nous retrouver face au bout d'un mois après le mois de quarantaine elles étaient mises dans des blocs effectivement dans des commandos de travail pour beaucoup extérieurs il faut imaginer ce que c'était pour les femmes qui avaient résisté de savoir qu'elles travaillaient sur des armes de l'armement qui allaient tuer blesser leurs camarades le déchirement de ce que ça pouvait être qui fait que comment arriver à ne pas collaborer à cela ne pas y collaborer c'était risquer sa vie à chaque instant donc refuser le travail il y a eu un refus collectif de travail dans un commando effectivement d'un convoi de françaises qui était arrivé en août 44 qui a été effectivement le convoi qu'on appelait les 57 000 où collectivement elles ont décidé de refuser le travail c'était une fois elles ont toutes été ramenées quasiment toutes étaient ramenées au camp de Ravensbrück et envoyées dans les pires commandos donc dans les commandos de type disciplinaire comme Königsberg par exemple de manière à être matées c'est vraiment ça a été quelque chose mais d'unique dans l'histoire de Ravensbrück sinon c'était plutôt je suis devant mon établi comment je peux faire pour ne pas arriver à tenir la cadence Marie-Suzanne Binetru disait bon c'était simple pour certaines on était juste déjà totalement incompétentes et elle disait on sabotait par incompétence parce qu'on était nuls on comprenait rien il y avait assez peu d'ouvrières d'usines parmi les et c'était elles qui expliquaient à leurs camarades comment ralentir comment essayer de saboter sans se faire prendre malheureusement il y en a qui se sont fait prendre et qui ont été pendus dans des commandos de Flossenburg il y a eu plusieurs femmes de France qui ont été prises sur le fait et pendues c'était immédiat donc il y a quelque chose de très particulier effectivement pour ces femmes c'est comment continuer culturellement et ensemble ce combat engagé et elles vont entraîner avec elles celles qui n'étaient pas résistantes très souvent et ça c'est quelque chose qui a été notamment souvent dit par par exemple quelqu'un comme là je vous mets juste pour c'est assez connu mais c'est juste pour montrer la porte d'entrée du camp là c'est l'arrivée d'Himmler en visite en 1941 Himmler habitait à côté il avait son exploitation à côté mais c'est surtout pour voir et puis cette photo qui est très connue qui est prise au-dessus des cuisines et des douches c'est le camp tel qu'il était au début de la guerre il sera agrandi par la suite sur la droite de cette photo et ici c'est la pole place c'est la place d'appel où tous les matins à 4h du matin toutes les femmes sont en rang et sont appelées jusqu'au moment où l'appel tombe juste l'appel ne tombe jamais juste ça dure des heures des heures dans le froid avec les coups pour celles qui n'arrivent plus à tenir la position etc c'est quelque chose dont beaucoup parlaient les déportés l'appel se fait ici mais en 1944 également devant les blocs puisqu'il y a une telle il y a une surpopulation absolument incroyable et ça c'est de l'autre côté justement on est depuis l'appel place et on a effectivement le bâtiment des cuisines et des douches je vous ai mis une autre vue effectivement là c'est pris à la libération probablement par des russes c'est pas très clair mais voilà on a une vue sur l'extension du camp effectivement depuis le camp souche qui était ici c'est un nombre de baraques absolument incroyable alors je vais parler du début et de la fin parce que c'est globalement ce qui marque le plus dans la totalité les témoignages quand on arrive et la fin du camp non pas qu'au milieu il ne se passe rien au milieu il se passe des tas de choses mais au contraire il faut voir que ces femmes pour certaines d'entre elles n'étant pas des fonctions qui leur permettait d'avoir accès à une horloge à une montre la vie est érythmée par l'appel mais le décompte des jours disparaît c'est extrêmement compliqué et de ce fait il y a les jours se mélangent pour beaucoup d'entre eux ou alors c'est tel jour effectivement j'ai été mis au rouleau pour aplanir le sol tel jour etc mais globalement ce qui est datable c'est effectivement leur arrivée et la période d'extermination où le camp de concentration en revanche devient un camp d'extermination qui coïncide avec le moment où les françaises sont arrivées dans ce camp et sont fragilisées par leur impossibilité justement d'avoir accès à des fonctions leur permettant de survivre elles font partie de ce que Germaine Fillon appelait le lumpenproletariat du camp et beaucoup d'entre elles vont être justement ce qu'elles appellent des schmutzduck c'est un jeu de mots terrible des nazis entre bijoux et morceaux pour distinguer justement celles qui affamées malades sales n'arrivaient plus qu'à une seule chose c'était attendre leur gamelle pour manger là le premier choc c'est une déshumanisation qui est en fait une authentique déféminisation de ces femmes parce que c'est adapté spécialement aux critères de genre et à la féminité telle qu'elle est vue à l'époque on veut briser les esprits donc à l'arrivée les femmes sont dépouillées d'absolument tout sont obligées de se mettre nues ensemble sous les colibets des gardiens qui sont là etc. et sont tendues d'une manière absolument aléatoire alors les juifs sont systématiquement tendus pour qu'on soit sûr de ne pas les louper ça il y a vraiment cet aspect là mais les autres sont tendus de manière aléatoire ce qui renforce également il faut imaginer pour une jeune fille de 16 ans de se retrouver face à sa mère nue qu'elle n'a jamais vue nue entièrement rasée qui pleure voilà c'est un véritable traumatisme deuxièmement il y a on ose appeler ça une une fouille au corps mais il y a effectivement un toucher vaginal extrêmement violent qui est ressenti à juste titre par beaucoup d'entre elles comme un viol qui est fait effectivement sans aucune considération justement antiseptique etc. c'est catastrophique par d'autres prisonnières sous le contrôle des gardiennes c'est quelque chose d'extrêmement brutal et elles sont mais totalement déstabilisées le lendemain elles sont c'est un dessin de Suzanne Beignet que vous pouvez trouver sur beaucoup de sites qui a été fait après bien entendu et c'est dans cet état là qu'elles se retrouvent à plusieurs centaines en train de prendre leur douche et qu'elles sortent on leur remet de manière agarde des nips enfin vraiment en 44 pour les français ce sont des vêtements déjà portés sales souillés déjà plein de poux qui sont juste passés effectivement voilà et le lendemain il y a la fameuse visite médicale que j'ai mis entre guillemets parce qu'en fait qu'est-ce qui compte pour les médecins nazis on voit une représentation là alors elles attendent pendant des heures quelles que soient les malheureuses qui sont arrivées en janvier 44 ont attendu pendant des heures nues dans la cour du rivier qu'on le donne bien leur examiner les dents c'était essentiellement pour repérer les femmes qui avaient des maladies vénériennes il y avait une espèce de comment dire de de psychose de la part des médecins SS qu'il puisse y avoir effectivement transmission de ce type de maladie ou du typhus et donc effectivement il y avait cette vérification parce qu'en 44 comme je l'ai dit à part celle qui a été NN qui devait rester absolument à Ravensbrück d'ailleurs dans un bloc le bloc 32 qui est un bloc à part les autres devaient être envoyés dans des commandos de travail pour travailler jusqu'à la mort mais elles ne devaient pas pour autant pouvoir contaminer là je vous montre effectivement c'est un dessin assez connu de Violette Lecoq qu'on peut également retrouver qui a été fait après la guerre c'est l'état des chalilles ces barraques ces espèces de lits superposés qui grouillaient évidemment de vermines sur lesquelles il n'y avait quasiment plus de couverture plus rien dans des barraques où elles étaient regroupées parfois à plus de 1000 3 par espace de 70 cm ce qui a été ravageur à cette période-là un bloc de ce type-là était occupé au début du camp par 3 à 4 fois moins de détenus donc évidemment les infestations de poux le typhus il y a eu typhus à deux reprises à Ravensbrück ça a fait des ravages mais également bien entendu tout ce qui va être plaie qui vont évidemment sans finimer etc beaucoup sont mortes de maladies et de non-traitements alors bon ce genre de photos sont assez connues d'autant plus qu'elles sont tirées de l'album de Ravensbrück c'est-à-dire un album fait par les SS pour montrer à quel point on le montrait aux visiteurs du Reich en 41-42 à quel point ce camp de rééducation était absolument exemplaire on le voit on a une vue sur des ateliers qui étaient les ateliers de Vannerie voilà il faut savoir qu'on va créer par contre en 43 un atelier au Beclai donc d'uniforme allemand où elles devaient et là les françaises vont y aller Geneviève de Gaulle il sera à un moment donné ces femmes vont devoir recoudre des uniformes allemands des uniformes de soldats à partir d'uniformes de soldats allemands morts des fois qu'on leur amène plein de sang plein d'un voilà c'est un travail très dur et elles seront là par contre encadrées directement par des SS parce que ces SS étaient tailleurs de leur profession et là par contre ils vont tuer tous les jours celles qui ne travaillent pas assez vite voilà ça c'est Geneviève de Gaulle a été battu quasiment à mort et il a fallu l'exfiltrer de ce commando là bon et la violence ordinaire on en a effectivement malheureusement des exemples assez précis la violence et le règlement non dit de Ravensbrück le règlement c'est il y a une quarantaine de points à peu près c'est un des calques du règlement des hommes adapté aux femmes qui est une hypocrisie épouvantable puisque les femmes sont battues dès le début mais la bastonade n'est autorisée officiellement qu'à partir de 1942 qu'il n'y a pas de condamnation à mort à Ravensbrück les exécutions ne peuvent pas y avoir lieu il faut les envoyer vers d'autres camps pour exécuter les femmes alors qu'elles meurent déjà dès 1941-1942 bien entendu et que par ailleurs on vient exécuter vous savez cette fameuse opération T4 d'exécution de massacre des handicapés avant-guerre et bien voilà cette opération s'est poursuivie dans les camps de concentration sous le code 14F13 elle s'est poursuivie à Ravensbrück où donc un médecin nazi venait sélectionner effectivement des internés voilà allemandes essentiellement pour les envoyer se faire gazer dans un autre camp donc c'était d'une hypocrisie fabuleuse mais bon ce qui change les choses et je vais conclure effectivement là-dessus alors là la corvette de soupe elles en ont beaucoup parlé parmi les survivantes elles devaient porter des bidons à 3h du matin et les amener enfin la soupe ou le café l'espèce de décoction de glands qui n'avaient aucune valeur nutritive les amener dans les baraquements vers la fin des groupes de femmes attaquaient les porteuses pour essayer d'avoir plus de nourriture alors là ce que j'ai appelé les canins c'est que le camp Ravensbrück a aussi servi à des expérimentations pseudo-scientifiques d'un médecin qui s'appelle Karl Gebhardt ce médecin avait été sollicité au moment de l'exécution de Reinhardt Andrich vous savez le bourreau envoyé à Prague qui est mort d'atroces souffrances suite à l'attentat qu'il avait eu et ce médecin Gebhardt avait dit que les sulfamines n'auraient servi à rien les sulfamines c'était un procédé encore et donc on lui avait demandé de prouver ça que les sulfamines n'auraient pas pu le sauver et donc il a obtenu que 70 jeunes polonaises il y en a un peu plus en définitive soient opérées mutilées pour montrer que les sulfamines ne pouvaient rien faire on les a appelées comme les lapins de laboratoire Kalinschen justement les lapins c'est comme ça qu'elles sont connues certaines d'entre elles ont survécu et vous voyez là il y en a une qui pose avec un fléguement absolument incroyable sur la jambe suite à ce qui lui est arrivé c'est un cliché qui date du camp qui a été prise par un appareil photo retrouvé effectivement dans des affaires alors probablement vous savez que Ravensbrück servait aussi à réparcuter les à répartir pardon les objets pris sur les juifs exterminés donc il y avait tout un tas d'objets dont des appareils photo il y a eu plusieurs clichés qui ont été faits et vous savez peut-être que c'est Germaine Tillon qui a sorti cette pellicule là en 45 et qui a permis que ces clichés puissent être exposés et servent de pièce à conviction au procès des médecins à Niramberg donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental parce qu'en plus elles étaient parfaitement connues de leurs détenus qui ont caché les survivantes au péril de leur vie pour qu'elles puissent sortir non seulement les photos mais c'est personne ça c'est quelque chose d'assez je vous renvoie à ce magnifique passage de Germaine Tillon elle le décrit effectivement très bien effectivement Ravensbrück devient un complexe de morts comme les autres centres d'extermination ça n'était pas un centre d'extermination ça le devient en septembre 44 parce que les armées allemandes refluents elles emmènent avec elles une population de détenus des prisons qui en fait sont en surnombre dans les camps par rapport aux capacités de ration qui peuvent être données et même par rapport à ce que les industriels allemands ont besoin et donc on a un ordre d'Himmler envoyé spécifiquement au commandant Fritz Warren de décimation des internés de Ravensbrück il en demande 2000 par mois alors que jusque là le taux de mortalité était resté incroyablement plus faible que les camps d'hommes et donc ils reprennent des méthodes qui sont celles utilisées pendant la Shoah d'abord on abat de manière systématique tous les soirs donc il y a un commando qui abat à côté du crématoire effectivement des femmes avec une balle dans la nuque c'est une reprise très exacte des méthodes de tuerie sur les communautés juives c'est extrêmement important de comprendre ce sont souvent d'ailleurs les mêmes ça ne va pas assez vite et le commandant Fritz Warren obtient et c'est là la spécificité de Ravensbrück par rapport à d'autres camps il obtient de manière prioritaire l'instauration d'une chambre à gaz mise en place en plus par celui qui était le créateur d'Auschwitz de Birkenau Rudolf Heuss qui vient l'aider à installer ça et cette chambre à gaz alors il y en a une première qui ne marche pas mais il y en a une deuxième juste à côté du crématoire fonctionne à partir de janvier 1945 et elle nous intéresse d'autant plus on sait maintenant qu'il y a eu au moins 6000 personnes qui ont été exterminées entre janvier et avril 1945 6000 femmes et qu'il y a un certain nombre de françaises dedans d'une manière assez importante pourquoi ? parce que les françaises étaient plus âgées et que parmi les femmes les plus âgées il y a eu des sélections organisées très exactement comme à Auschwitz avec un commando qui venait d'Auschwitz avec un officier qui était l'officier justement du camp de Birkenau qui s'appelait Schwartz Huber qui organisait les sélections et avec le responsable des crématoires de Birkenau qui avait envoyé effectivement à la mort des millions de juifs de Hongrie enfin des centaines de millions de juifs de Hongrie qui s'appelait Automol et c'est ce commando qui crée en fait une réplique c'est absolument incroyable en miniature de Auschwitz Birkenau avec une méthode des sélections tous les jours on fait courir des femmes où on sélectionne les cheveux blancs on sélectionne les femmes qui vont avoir des jambes enflées etc. et donc malheureusement l'âge des moyens des femmes de France étant plus élevé il y a beaucoup de françaises dont la mère de Germaine Tignon mais pas que qui vont être effectivement assassinées dans cette chambre à gaz et c'est extrêmement important parce que les françaises de ce fait vont être impactées et vont voir cela elles sont des témoins de ces sélections et il y a d'autant plus une double sélection et je conclurai là-dessus puisque ce sont les mêmes méthodes je le disais pour l'extermination des communautés juives il faut savoir que jusqu'au bout jusqu'au bout les déportés juifs continuent d'être exterminés prioritairement aux autres que dans les marches de la mort à l'évacuation de Ravensbrück ou des commandos les rescapées françaises vont voir systématiquement les déportés juifs abattus sur la route avec des fois des peurs celles qui revenaient de Mark Kleberg par exemple avec des juifs de Hongrie se rendent compte que les gardes allemands vont assassiner toutes les femmes et elles voient ces femmes se mêler à elles avec une terreur où elles prennent conscience de ce que représente à ce moment-là la réalité du judéocide donc elles sont doublement j'ai envie de dire témoins d'une part de l'extermination de leurs compagnes plus faibles parce qu'elles ont vu certaines ont été au Révire et elles ont vu qu'au Révire on assassinait justement par injection par empoisonnement effectivement les femmes les plus faibles mais aussi par la chambre à gaz je conclurai en disant que je reviendrai effectivement à mon point de départ sans ces rescapés nous ne saurions rien de ce qui s'est passé dans ces camps les archives de Ravensbrück ont été en partie détruites certaines l'ont vu justement ont vu le commandement du camp brûlé certains dossiers etc. devant la commande en tour et c'était absolument fondamental parce que quand vous lisez certains témoignages qui arrivent lors de la première période qui s'entreposaient effectivement ici aux archives nationales c'est tellement cru c'est tellement incroyable qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être vrai et quand vous recroisez effectivement vous voyez qu'effectivement ce qui est dit la plupart du temps il peut y avoir des exagérations ça ça arrive parce qu'il y a eu des rumeurs aussi au sein des camps mais que ces rumeurs ont toujours eu un fond absolument incontestable et tangible et ça c'est quelque chose sans Germaine Tillon aujourd'hui nous serions incapables de savoir ce qui s'est passé et que ces femmes ont été tuées là encore parce qu'elles ont été il y a eu la question de la Kinderzimmer sur laquelle je n'aurai pas le temps de revenir mais elles ont été persécutées au camp en tant que femmes celles qui étaient enceintes ont été persécutées d'une manière encore plus particulière que les autres la question effectivement des règles était totalement niée au contraire les femmes qui avaient des infections avec ce genre il y a eu des trucs assez épouvantables dans la perte de règles au contraire celles qui en retrouvaient d'une manière extrêmement brutale et qui avaient des hémorragies tout cela nié et même au contraire en appuyé là où ça faisait mal donc ça apporte un éclairage qu'on n'aurait pas été capable de voir sur la déportation si elle n'avait pu se constituer en association et faire ce travail ce premier travail historique avant même d'ailleurs de faire un travail de mémoire je vous remercie merci